hey salut aujourd'hui je te parle de ma z84 oui oui c'est une aile que j'ai monté pour faire exclusivement des tests d'antenne en 1g2 en 5g8 avec le crossfire et ça va être super intéressant on va pouvoir savoir de quoi on est capable avec les différentes antennes du marché ça c'est autocollant que j'ai fait moi même si ça t'intéresse tu me dis dans la description je te montre comment faire si ça t'intéresse pas ben je le fais pas bon avant de commencer tu retrouves toutes les informations les specs de l'aile dans la description de cette vidéo bon voilà que c'est dit alors ça sont les tringues tu as vu je l'ai fait sortir vers le haut c'est pour pas être emmerdé quand je pose pour pas toi raché ou alors tu mets des protections sur le dessous enfin tu fais comme tu le sens à l'arrière ça c'est le moteur c'est un moteur cobra 2208 slash 34 1200 kv voilà très faible enfin il consomme pas grand chose tu as vu j'ai coupé j'ai dû couper en fait j'ai coupé en fait le pp pour que ça passe sinon ça va toucher de partout et l'hélice c'est assez importante c'est une hélice en fait qui fait 8 par 5 pourquoi 8 par 5 parce que parce qu'elle consomme pas beaucoup et c'est comme ça je t'expliquerai ça plus tard en tout cas j'ai mis 8 par 5 et c'est l'hélice préconisé avec ce moteur et c'est vraiment pas fait pour aller très vite ça c'est un cerveau amg 90 t'as reconnu et c'est exactement le type de cerveau que j'utilise sur mon aile ça c'est une run cam split le vtx ici qui est un vtx suite chable de 100 milliwatts de watts que j'ai déjà présenté je te mets le lien dans le petit i en haut de ces vidéos le gps le crossfire avec l'antenne montée là dessus voilà la run cam split je me serre vidéo hd et fpb on va ouvrir je suis désolé ce que la main dans la caméra l'autre dans le voilà on ouvre alors ici c'est une f411 matec bon tu vois c'est comme ça ici qu'est ce que je peux dire de spécial ici c'est une lyon 4s 2600 milliampères là j'ai mis un renfort pour que si jamais j'atterris trop fort la lyon à ne pas exploser la run cam et la carte tu vois donc c'est mieux et il faut savoir qu'en fait je vole avec des 2600 milliampères et je vole avec des 3500 milliampères ce qui me permet de voler une heure à une heure et demie tu as bien entendu je vole une heure à une heure et demie mais ça je t'expliquerai prochainement dans une autre vidéo là par contre un truc important c'est qu'est f411 en fonction des batch ont tendance à filtrer plus ou moins bien les signaux et on se retrouve avec du bruit dans la vidéo donc moi pour parer à ce problème j'ai rajouté un filtre lc entre le vtx et la carte f400 11 et ça m'a réglé complètement le problème moi aussi je te montre comment j'ai réglé ça là j'arme ici j'ai les modes de vol ok rth là je passe en manuel ici à droite là j'active le waypoint ça c'est le mode auto launch que je me serre tout le temps décollage alors tu as vu au début cette vidéo ça marche super bien les autres inter j'ai rien seul truc que j'ai fait c'est que j'ai mis le buzzer et le rth en même temps ça gueule vraiment bien on entend vraiment bien désolé pour tes oreilles voilà comme ça tu as vu je te montre un autre truc donc ouais ça c'est mon antenne qui vient chez pro drone pour l'instant donc là tu as vu au niveau du pare-feu j'ai fait une petite ouverture justement pour pouvoir sortir plus simplement la carte sd la carte sd il est là tu appuis et puis tu sors ta carte bon l'aile je la lance en auto launch avec la version in a 2.1 et franchement ça fait tout bien et tu vas voir ça tu vois tu peux lancer comme un sauvage ça décolle sans aucun problème et tu risques pas de te couper les doigts alors pourquoi c'est elle tu dois dire mais qu'est ce que tu vas t'emmerder qu'une aile pareil tu as d'autres choses simplement je vais pas m'embêter avec c'est simplement que je vais faire pas mal de tests des l'automatiser du vol long range du vol de grosse autonomie tu vois elle est super stable pour te donner une idée je fais 61 milliampères au kilomètre ce qui me permet de voler avec une 2600 milliampères heure une heure et ça me permet de faire 40 km 20 km aller 20 km retour et avec la 3500 milliampères mais j'ai fait beaucoup 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 plus et ça tu verras prochainement dans les vidéos à suivre voilà allez je vais atterrir si tu as des questions commentaires si tu as aimé tu like si t'es pas encore abonné tu t'abonnes ciao 1 2 2 2 2 2 3 2 Sous-titrage Société Radio-Canada